Bienvenue sur cette capsule Alloprof qui a pour sujet le type d'événement. Avant d'entreprendre l'écoute de cette capsule, il est important de maîtriser certaines notions préalables. Dans un premier temps, il faut savoir comment calculer les diverses probabilités, comment les construire et comment avoir recours, des fois à l'addition et des fois à la multiplication. Deuxièmement, être à l'aise avec les différentes notations en probabilités, tant au niveau des symboles que de l'écriture des équations. Et troisièmement, être capable de représenter adéquatement l'univers des résultats possibles selon différentes méthodes, donc des fois selon l'arbre des probabilités, des fois selon les diagrammes de Venn et ainsi de suite. Avant d'introduire tous les différents types d'événements, on va définir ce qu'est un événement. En fait, un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers des possibles. Par exemple, ici, on fait référence à une situation, soit de choisir une lettre de l'alphabet au hasard. Alors, à l'intérieur de cette situation-là, on peut définir plusieurs événements. Par exemple, on peut dire que notre événement, c'est d'obtenir une voyelle, qui dans le cas ici, le sous-ensemble associé serait tous les voyelles, soit A, E, I, O, U et Y. Par exemple, on peut aussi définir un autre événement qui est de simplement obtenir la lettre S ou la lettre X, ou bien y aller de façon plus concrète en disant qu'on veut obtenir une lettre d'un mot en particulier, soit du mot chien. Donc, si on obtient les lettres C, H et E, N, eh bien, ça fait référence à notre sous-ensemble, qui est notre événement. Au niveau des événements, on peut appeler un événement élémentaire un événement qui contient un seul élément de l'univers des possibles. Ici, on fait référence à une autre situation, soit de tirer une carte dans un jeu qui en contient 52. Un exemple d'événement qu'on pourrait avoir est de tirer un 3. Or, même si dans la définition de l'événement, dans la description de l'événement, on dit un 3, il faut se rappeler que dans un jeu de cartes de 52 cartes, des 3, il y en a 4, soit le 3 de coeur, le 3 de carreau, le 3 de pique et le 3 de trèfle. Étant donné que le sous-ensemble ici contient 4 éléments, cet événement-là n'est pas un événement élémentaire. Si on est plus précis dans la description de notre événement, comme tirer un as de pique, quand on définit son sous-ensemble et les éléments qu'il contient, soit dans le cas ici, juste l'as de pique, alors il y a un seul élément, donc cet événement est un événement élémentaire. Alors il est bien important de comprendre le contexte et la situation dans laquelle on se trouve. Autre type d'événement, soit les événements impossibles, possibles et certains. Pour les différencier, on va utiliser toutes les probabilités qu'il est possible d'obtenir lorsqu'on calcule une probabilité, soit entre 0 et 1, ou bien entre 0% et 100%. Lorsqu'on parle d'événements impossibles, c'est lorsque la probabilité de réalisation de cet événement est égale à 0%. Donc dans le fond, on est sûr que cet événement-là ne peut se réaliser. Quand on parle d'un événement certain, c'est quand on est sûr à 100% que cet événement-là va se réaliser. On va voir des exemples un petit peu plus tard. Et quand on parle d'un événement possible, en fait, c'est tout ce qui se situe entre 0 et 100%, exclu une. Si on regarde un exemple pour chacun de ces types d'événements, par rapport au contexte qu'on tire un dé à 6 faces, notre premier exemple d'événement, qui est obtenir un 7, son sous-ensemble serait en fait le seul chiffre 7. Or, lorsqu'on tire un dé à 6 faces, chacune des faces est numérotée de 1 à 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui veut dire qu'il est impossible d'obtenir un 7. C'est pour ça que la probabilité de réalisation de cet événement est 0. Donc, il s'agit d'un événement impossible. Dans un autre exemple, soit obtenir un nombre entre 1 et 6, si on définit le sous-ensemble et les éléments qu'il contient, on obtient que tous ces éléments sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ils correspondent à chacune des faces de notre dé. Donc, c'est sûr à 100% qu'on va obtenir un de ces éléments-là comme résultat final. Donc, cet événement est en fait un événement certain. Et pour ce qui est d'un événement possible, on pourrait aller de façon générale, tout simplement avec obtenir un nombre paire, qui dans le cas ici sont les nombres de 4 et 6. C'est une probabilité de réalisation qui est de 3 sur 6, donc de 50%, qui se situe en fait entre 0 et 100%. Entre 0 et 100%, ici, c'est une coïncidence, on ne parle pas juste vraiment du milieu de 0 et 100. Un événement dont sa probabilité de réalisation est de 8% va aussi être classifié dans les types d'événements possibles. Dans un même ordre d'idées, les événements équiprobables. Donc, ici, on va voir que équip fait référence à égal et probable fait référence à probabilité, selon la situation suivante. Donc, on tire une lettre au hasard du mot fraise. Si on regarde notre premier événement, qui est de tirer une voyelle. Donc, les voyelles présentes dans le mot fraise sont A, E et I. Quand on calcule sa probabilité, elle est de 3 sur 6, puisqu'il y a 3 voyelles sur les 6 lettres qui composent le mot, qui nous donne 50%. Si on compare l'événement tiré une consonne, qui sont dans l'effet les lettres F, R et S, sa probabilité de réalisation est aussi de 50%. Ainsi, puisque les deux probabilités sont égales, on va dire que ces deux événements sont équiprobables. L'événement complémentaire, en ce qui concerne, possède un petit peu plus de caractéristiques. On veut d'abord que l'union des événements représente l'ensemble des possibles. On veut ensuite que l'intersection de chacun des événements représente l'ensemble vide, donc qu'il n'y ait rien qui soit similaire entre les événements. On veut que la somme des probabilités de chacun des événements donne 1, ou en fait 100%. Et au niveau un petit peu plus théorique, le complémentaire de A est noté A'. Donc, c'est tout simplement une notation à laquelle on fait parfois référence. Si on regarde un exemple, on revient encore à notre jeu de cartes qui contient 52 cartes. Les événements qu'on analyse, tirer une carte rouge ou bien tirer une carte noire. Pour illustrer le tout, on va utiliser le diagramme de Venn ici. Si on regarde chacun des événements, on sait qu'à chaque fois qu'on puche une carte, elle va être soit noire ou soit rouge. Elle ne peut pas avoir les deux couleurs. Donc, c'est pour ça qu'il va y en avoir 26, donc la moitié du paquet qui est simplement dans l'ensemble A, et 26, soit l'autre moitié du paquet qui va être dans l'ensemble B. Si on vérifie les différents critères au niveau des événements complémentaires, dans le cas ici, est-ce que l'union des deux événements représente l'ensemble des possibles? Dans le cas ici, oui. Puisque si on prend les 26 cartes rouges et qu'on y ajoute les 26 cartes noires, et bien ça va former notre jeu de cartes de 52 cartes au grand complet. Donc, ce premier critère est vérifié. Est-ce que l'intersection est vide entre ces deux événements? Quand on regarde dans le diagramme de Venn, l'intersection, c'est vraiment l'endroit où les deux cercles se croisent. Si on analyse cet endroit, qui est identifié par le petit quadrillé, il n'y a ici en effet aucun élément à l'intérieur de cette section. Donc, l'intersection de ces deux événements est vide, ce qui veut dire que ce critère est vérifié. Et finalement, pour le troisième critère, au niveau de la probabilité de chacun des événements, qui, quand on en fait la somme, doit nous donner un. Quand on calcule la probabilité de chacun, qui est de 26 sur 52, on les additionne. Ça nous donne 52 sur 52, donc il nous donne un ou bien 100%. Donc, les trois critères ont été respectés. Donc, ces deux événements-là sont complémentaires. Si on prend un exemple où ça ne fonctionne pas aussi bien, on tire une carte d'un jeu de cartes qui en contient 52, donc toujours le même contexte, mais mes événements ont changé. Cette fois, on s'intéresse à l'événement à tirer une carte rouge et à l'autre événement à tirer un as. Si on remplit notre diagramme de Venn à l'aide de ces deux événements, dans le milieu, donc dans l'intersection de l'événement A et de l'événement B, il y a deux cartes qui répondent à ces deux critères en même temps. Donc, l'as de cœur et l'as de carreau, puisque ces deux cartes sont à la fois un as et à la fois rouge, on doit les mettre dans l'intersection des deux événements. Au niveau du 24, en fait, mon ensemble vert, qui est de tirer une carte rouge, en contient 26, donc les 13 cartes de cœur et les 13 cartes de carreau. Or, parmi ces 26 cartes-là, j'en ai déjà deux qui sont placées dans l'intersection, soit l'as de cœur et l'as de carreau, ce qui veut dire que les 24 autres n'ont qu'une seule caractéristique, qui est celle d'être rouge, donc c'est pour ça qu'on inscrit 24 dans la section, qui est simplement délimitée par l'événement A. Même principe pour l'événement B, sauf que cette fois-là, tirer un as, c'est bien qu'il y a quatre as dans le jeu de cartes. Deux d'entre eux sont rouges, donc inclus dans l'intersection, ce qui fait que le reste, soit l'as de pique et l'as de triffe, se retrouve dans l'événement B seulement. Mais il ne faut pas oublier que dans le diagramme de Venn, on doit représenter l'ensemble des possibilités, donc de l'univers des possibles. Or, ici, notre jeu de cartes devrait en contenir 52. Jusqu'à maintenant, on a simplement 28 cartes de placées quand on fait 24, plus 2, plus 2. Donc la différence de 28 à 52, c'est tous les autres cartes qui ne sont pas contenues dans nos deux événements. Donc 52 moins 28, qui me donnent 24, et ces 24 cartes-là, il faut les placer dans notre diagramme de Venn. Si on veut vérifier les probabilités, il est facile de voir qu'avec le diagramme de Venn, l'union de A et de B ne représente pas l'univers des possibles, puisque j'ai une certaine quantité, dans le cas ici 24, qui est à l'extérieur de mes deux cercles. Donc si je fais l'union de A et de B, il va toujours me manquer un 24 cartes qui n'est pas situé dans ces deux événements-là. En plus, mon intersection, qui ici est représentée par l'espèce de forme d'intersection entre les deux, où les deux événements se croisent, qui est sur fond jaune, il y a une quantité présente à l'intérieur qui est 2. Puisque j'ai une quantité qui est là, ça veut dire que l'intersection n'est pas vide. Alors le deuxième critère n'est pas respecté. Pour ce qui est du troisième critère, donc la somme des probabilités doit donner 1, on n'a qu'à faire le calcul, qui nous donne 30 sur 52, et qui ne donne pas 1. Donc ces deux événements ne sont pas complémentaires. Faites à noter, les événements complémentaires, ils peuvent être plus que 2. On pourrait analyser 3, 4 événements ensemble et regarder toutes les différentes possibilités, à savoir si les 4 événements ensemble représentent une nouvelle des possibles, si l'intersection des 4 est vide, et ainsi de suite. Pour déterminer s'ils sont complémentaires, ça rend juste la chose un petit peu plus complexe. Mais les critères à suivre sont les mêmes. Au niveau des événements compatibles ou non, on y va encore avec la notion d'intersection. On va dire que les deux événements qui sont compatibles quand leur intersection n'est pas vide. Donc non mutuellement exclusif, ici c'est juste un synonyme. Donc dans les faits, on veut que les deux événements partagent au moins un élément ensemble. Par exemple, on lance un dé à 6 faces si on s'interroge au fait d'obtenir un nombre paire et d'obtenir un multiple de 3. Quand on fait le diagramme de Venn, on voit que le chiffre 6 fait partie des deux événements en même temps. Et puisqu'il fait partie des deux événements en même temps, ça veut dire que ces deux événements sont compatibles. et simplement par la petite région qui est identifiée là sur fond jaune, puisqu'il y a une quantité là, on se trouve qu'il y a quelque chose de présent dans l'intersection, ça veut dire que les événements sont compatibles. Au niveau des incompatibles ou mutuellement exclusifs, c'est le contraire, au sens où on va vouloir que l'intersection soit vide, comme dans l'exemple présenté ici. Encore une fois avec le dé à 6 faces, obtenir un nombre paire et obtenir un nombre impair. Avec le diagramme de Venn, quand on analyse l'intersection, on se rend compte qu'elle est vide, donc il n'y a aucun élément en commun entre les deux événements. Donc ces deux événements sont qualifiés d'incompatibles. Et finalement, les événements dépendants ou non. Dépendants fait référence à sans remise, au sens où le tirage précédent a un impact sur celui qui s'en vient. Donc, par exemple, on pige deux billes de façon consécutive et sans remise dans un sac qui en contient trois rouges et deux bleues. Si on analyse la probabilité suivante, soit celle de tirer deux billes rouges, dans le fond, on peut la définir en une multiplication de deux probabilités, soit que la première soit rouge et que la deuxième soit rouge également. Si on établit la probabilité de chacun de ces événements, pour que la première soit rouge, c'est 3 sur 5, puisqu'à la base, on a trois billes rouges et qu'on a cinq billes au total dans le sac. Mais pour la deuxième bille rouge, il ne faut pas oublier que la première qu'on a tirée, on ne la remet pas dans le sac, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir trois billes rouges, il nous en reste deux. Au lieu d'avoir cinq billes au total, il nous en reste quatre. Donc, notre probabilité a changé, même si notre événement demeurait le même, soit de piger une bille rouge. Quand on termine le calcul de la probabilité, ça donne un trois dixième. Mais c'est ce qui définit les événements dépendants. Donc, quand un même événement a une probabilité qui est différente, selon le tirage et sa position dans le contexte, bien si elle est différente, les deux événements sont dépendants. À l'inverse, s'ils n'ont aucun impact, si les différents tirages n'ont aucun impact sur les suivants, on va dire qu'ils sont indépendants, ce qui est souvent le cas d'événements qui sont définis avec remise. Donc, ici, on pige deux billes de façon consécutive et avec remise dans un sac qui en contient trois rouges et deux bleus. Donc, même situation que tantôt. Cette fois-ci, pour tirer de la première rouge, c'est trois sur cinq, puisque le sac en contient trois rouges et deux bleus. Et celle qu'on a pigée, on la remet dans le sac, ce qui veut dire que le nombre total de billes n'a pas changé, ce qui veut dire qu'il y a cinq, et le nombre total de billes rouges n'ont plus une, qui est trois. Puisqu'on fait référence à un E, on fait la multiplication qui nous donne 9 sur 25. Donc, ici, l'important à se rappeler dans tout ça, c'est vraiment le sans remise et avec remise, comment illustrer tout ça, et définir les probabilités en conséquence. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre bibliothèque virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...